Bah ouais ma biche, des astuces qui marchent pour mieux sniper et s'améliorer, c'est la vidéo, il n'y a pas de blabla, que du concret, c'est aussi simple que ça. Franchement, tu vas passer un bon petit moment, installe-toi, c'est parti les gars, let's go ! Salut à tous les amis, c'est Groenny, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Black Ops Cold War. Et comme promis, je vous avais dit que je ferais une vidéo, astuces pour mieux sniper sur Cold War. Alors il faut savoir une chose, les amis, sur ce Cold War, je joue avec une sensibilité qui est plutôt basse, et donc vous verrez des clips avec un autre style de sniping, et justement je vais aborder cette vidéo avant même de donner des astuces. Pourquoi ? Parce que j'ai pour habitude dans les Call of Duty, d'avoir une sensi pour le jeu à l'âme, et une sensi au jeu de sniper. Et je vous recommande, dans ce code, de ne pas faire cela. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui font ça, donc ils jouent justement avec une sensi adaptée à l'âme, une sensi adaptée au snip. Déjà à l'époque de BO2, on faisait ça, à Dane Sorcerer, tout ça, tout ça. Sur ce Cold War, moi je vous recommanderais de jouer avec la même sensi, que vous soyez sur PC ou sur console. Vraiment, pourquoi ? Parce que vous allez créer des automatismes dans votre cerveau, et vous allez voir que vous allez choquer beaucoup moins de balles. Alors, moi, pourquoi j'ai décidé de diminuer ma sensi cette année ? De base, j'étais en 7-7, donc en sensi moyenne, il a toujours été précis. Je suis passé en 6-6 parce que j'ai remarqué que je choquais beaucoup moins de balles. Les gameplays que vous voyez, c'est tous des gameplays en solo justement, dans lesquels je me régalais avec mon Pennington, avec mon Tundra. Puis après, vous allez essentiellement voir du Pennington et du Tundra. Dites-moi si ça vous intéresse aussi que je propose du gameplay avec le Barrette, mais le Barrette est vraiment une abomination. Mais mes astuces vont vous permettre aussi de le monter. D'accord, les gars ? Alors, commençons justement par la toute première astuce. En même temps que les parties de gameplay, on va dire Devil's ou Vosus, sur différentes maps, j'espère que tu fais attention à ça. Je ne te propose pas que du Nukton ou une autre map, je te propose différentes maps. Et ok, tu fais attention à tout ça. Première astuce, tu vas t'entraîner en privé. Bien entendu, ça ne s'adresse pas aux joueurs avancés ou aux joueurs aguerris du sniper. Ces vidéos, ce n'est pas pour toi. C'est vraiment pour les joueurs bof, voire moyens, ceux qui essayent vraiment, on va dire, de prendre du plaisir ou tout simplement de développer quelque chose de mieux pour pouvoir avoir leur camo et tout simplement pouvoir prendre du plaisir. Parce que, ouais, le sniper, arrivé à un certain stade, tu prends du plaisir. Notamment quand tu as les bonnes configs dessus. Tu vas, comme première astuce, déjà aller en partie personnalisée, tu vas trouver ta sensi. Si tu ne sais pas comment faire, va voir mon tuto, trouver son shoot, améliorer sa sensi, etc. Et je te recommande, avant chacune de tes sessions que tu vas en multi, toujours faire une partie contre des bots ou deux. Moi, personnellement, j'en fais deux. Et tout le temps, j'essaie de faire soit du headshot on y. Après, je fais, donc d'abord, je fais du core on y. Ensuite, je fais du headshot on y. Pourquoi du headshot on y ? Donc, du tire-tête. Ça me permet après, on va dire, de lock, donc de verrouiller les cibles mobiles. Donc, en plein mouvement, très facilement. Donc, hyper intéressant aussi. Petite astuce, lorsque quelqu'un court de droite à gauche, tu tires un chouïa devant. Pourquoi ? Parce qu'il y a du travel time sur ce code. Bon, c'est après, je vais dire que c'est du jamais vu. Mais bon, tu ne le ressens pas spécialement sur les petites maps. Mais sur les grandes maps, tu le ressens. Je passe notamment d'une, là, tu vois, sur satellite, etc. Donc, ça, c'est un truc à savoir. Ensuite, la deuxième astuce, bien entendu, notamment, ça, c'est quand tu n'as pas encore les bons accessoires, pas la bonne configuration. Je te recommande de jouer essentiellement en prise de position, c'est-à-dire que de l'anticipation. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes à gérer. Tu vas le voir ici sur Moscou. Le midmap te permet, on va dire, d'anticiper les différents spawns de la map. Par où ils vont arriver. Tantôt A, tantôt C, tantôt Escalator, etc. Et donc, c'est aux adversaires de venir à toi, et non pas à toi d'aller à eux. Premièrement entendu, tu peux te déplacer à un minimum, comme je le fais. Donc, voilà, ce n'est pas de la camp, mais c'est un jeu d'anticipation, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi. Du coup, je vous disais, concernant justement le fameux sniper, justement, donc ça, c'est une astuce qui est ultra intéressante. Petite technique qui est super intéressante, les amis, aussi. Lorsque vous allez pour tirer justement au sniper, vous pouvez faire ce qu'on appelle des mini-dragscopes qui accompagnent le mouvement du corps adverse. C'est-à-dire que la personne, si elle est en train de courir à droite vers la gauche, tu vas faire justement un petit trait qui va aller de droite vers la gauche. Donc, tu dois apprendre à le faire avec son joystick, selon que la personne courte de la gauche vers la droite, droite vers la gauche, etc. Ou alors, tu peux tout simplement scoper directement sur lui et un chouïa devant, avec le petit temps de latence qu'il y a généralement sur le multi, tu vas quand même réussir à toucher. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi. Le jeu d'anticipation, les gars, vous fera gagner énormément de fights au sniper. Même si vous vous rendez compte, donc moi, je me balade un peu, comme si j'avais une arme, un DMR, un coup par coup, avec mon pellington. Mais honnêtement, les gars, le top du top quand tu joues, on va dire, avec un sniper, parce que le pellington, lui, on va dire une entrée en visée qui est bien plus rapide que le toundra. Mais cependant, il met pas mal de hits. Donc, apprendre à viser le haut du corps, je te l'ai déjà dit, l'entraînement en partie personnalisé. La fameuse technique, justement, de dragscope, etc. L'autre technique qui est aussi, bien entendu, d'apprendre à connaître les habitudes des joueurs que tu affrontes. C'est-à-dire que sur les maps, il y a très souvent des endroits qui sont bien plus fréquentés par les adversaires que la norme. Je pense notamment, par exemple, sur Satellite, c'est les mecs qui utilisent la carcasse de l'avion, être glitchés, ou les dunes, etc. Au bout d'un moment, quand tu as toute cette connaissance, ça va te faciliter tellement, on va dire, le fait d'avoir certains qui, des tirs de loin, les sanguinaires. Alors, les sanguinaires, comme je vous ai dit, l'anticipation, c'est ultra important aussi. Donc, véritablement, les gars, l'anticipation, c'est hyper important. Donc, le cross-replacement, je vous l'ai expliqué, généralement, c'est en partie personnalisé. Et le reste, bien entendu, le fait d'avoir un jeu, on va dire, ce que c'est les adversaires qui doivent venir à toi, et non toi à eux. Après, le jeu de spot aussi, ultra intéressant. Donc, c'est grosso merdo. Tout ce que j'ai à vous dire concernant le snipe, une fois que tu as les bons accessoires, donc l'entrée en visée, fais attention à bien choisir tes accessoires, à faire en sorte que ton temps nécessaire pour rentrer dans le visor, c'est celui qui, justement, te donne cet avantage-là. Tout simplement. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter concernant le fameux sniper sur Cold War. Je trouve juste que, franchement, on n'a plus ces sensations-là du balista ou du DSR qu'on avait tant pas à l'époque de BO2, où je dirais même peut-être le locus et le SVG de BO3, etc., qui était ô combien majestueux et magnifique, mais ils sont plus que jouables parce que les snipers, les gars sur Cold War, lorsqu'on vous tire dessus, vous ne tressaillez pas spécialement. Et donc, ça, c'est quand même un gros avantage. Alors qu'avant, il fallait un atout qui s'appelle robustesse qui te permettait justement de ne pas tressailler. Donc, c'est pour ça que, maintenant, on va dire, quand tu vas pour jouer contre un sniper, parfois, même si tu lui tires quelques balles, tu vas dire, « Oh, merde, mais il n'a rien pris, etc. » Et lui, il te met une balle et t'es mort. Mais c'est dû à ça, en fait. Donc, mine de rien, tu vois, même mon point de vue vis-à-vis du snip a plutôt pas mal changé. Ça reste vraiment jouable, les gars. Mais il reste jouable que quand tu as les accessoires dessus. Et franchement, pire idée qu'ils ont fait cette année de mettre les meilleurs accessoires à la fin. Et ça, il te force, en fait, à te dégoûter du jeu pendant limite 50 niveaux ou plus pour débloquer tes bons accessoires, pour enfin avoir une config qui te donne envie de jouer, mais d'ici là, t'es déjà dégoûté du jeu, t'as plus spécialement envie d'y jouer. Alors, tu vois, moi, tout ce que je t'ai dit, par exemple, je le pratique moi-même en premier, notamment les spots de head glitch, temps ou spawn, quand mid-map, etc. Et c'est ça qui me permet justement de faire les scores que vous avez vus en solo, justement, des bonnes petites games que je vous ai présentées. Laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à follow sur Instagram, les gars. Puis, je vous rappelle que je suis en lève sur Twitch.tv slash groenissette chaque jour. C'est tout pour cette petite vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura sincèrement aidé. Dites-moi d'ailleurs si mes astuces vous aident parce que ça me fait vraiment plaisir d'aider la communauté. C'est le but même de mes vidéos astuces et tutoriels. C'était Groenny, mais merci à toutes. C'est à tous, portez-vous bien. Ciao, les gars. A plus. Bye-bye, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada